La chanteuse d'opéra La chanteuse d'opéra que j'ai entendue applaudir. Nous voilà déjà dans le vif du sujet. Je vais vous demander de prendre parti, n'ayez pas peur. Qui vote pour entendu U ? Ouais. Qui vote pour entendu UE ? Il y en a davantage. Et qui vote pour les deux ? Pas beaucoup. Merci la règle française de l'accord du participe passé, on y reviendra. Alors, à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, quand j'annonce que je suis correctrice au journal Le Monde, la première question qui vient c'est « Mais ça fait des fautes ? Un journaliste ? » Eh bien oui, ça fait des fautes un journaliste. Tout le monde fait des fautes, les journalistes aussi. Alors, les journalistes d'un quotidien sont d'autant plus excusables de faire des fautes que, bien souvent, ils travaillent très vite. Le journal Le Monde, pour donner cet exemple que je connais bien, boucle le matin à 10h30, quand un journaliste est en train d'écrire son papier à 9h30 sur le dernier tweet nocturne de Donald Trump, ou bien sur une première très attendue à l'Opéra Bastille qui a eu lieu la veille, rares sont les journalistes qui vont sortir leur becherelle pour vérifier si la chanteuse que j'ai entendue applaudir s'écrit U ou U E. La deuxième réflexion qui vient quand je rencontre toujours cette nouvelle personne, c'est « Oh là là, mais vous êtes correctrice, alors vous savez tout. » Et donc, moi, je n'ose plus vous parler. Ou en tout cas, en tout cas, pas question que je vous envoie un message. Alors, détrompez-vous, je ne suis pas infaillible moi-même. Un correcteur, c'est quoi ? Un correcteur, c'est quelqu'un qui connaît bien la langue française, certes. Mais un correcteur n'est rien sans les dictionnaires dont il est entouré en permanence. Un correcteur vit entouré de dictionnaires et de manuels qu'il ouvre une cinquantaine de fois par jour. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas tout. J'ai publié en 2017 un livre qui s'appelait « Au bonheur des fautes ». Et ce livre, écrit par moi, avec le plus grand soin, révisé par deux collègues correctrices au monde et puis ensuite corrigé par deux autres correctrices rémunérées par l'éditeur. Vous remarquez au passage que les correcteurs sont souvent des correctrices aujourd'hui. Et bien, ce livre comportait encore cinq coquilles quand il est sorti en librairie. Alors aujourd'hui, il a été réimprimé un certain nombre de fois, donc maintenant, il est nickel, tant mieux. Mais c'est pour dire que ce livre, qui était sans doute l'un des mieux corrigés de 2017, comportait encore cinq coquilles. Donc, la perfection est inatteignable. Tout ça, c'est pour vous mettre à l'aise, pour vous dire qu'on n'a jamais fini d'apprendre le français, que personne ne maîtrise le français à fond et complètement, et que d'ailleurs, quand on croit avoir fini d'apprendre, l'Académie française change les règles, ou bien c'est l'usage de la rue qui les bouleverse. Donc, la perfection est inatteignable, la perfection est inatteignable, et bien tant mieux. Ça me rappelle une phrase de Freud à une jeune femme qui lui demandait comment être une bonne mère. Il avait répondu quelque chose du genre « Madame, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous ferez mal. » Et moi, en tant que jeune mère, à l'époque où j'ai entendu cette phrase, et bien j'ai trouvé ça très rassurant. Très rassurant parce qu'à partir du moment où il est impossible d'être parfait, et bien faisons de notre mieux, faisons notre possible, faisons-le en tant que parent, faisons-le aussi en tant qu'utilisateur de notre langue maternelle, le français. Alors d'ailleurs, ça va peut-être vous sembler un tout petit peu paradoxal, mais si j'ai écrit un livre qui s'appelle « Au bonheur des fautes », c'est que les fautes, je les aime. Alors d'abord, j'adore les attraper, ça c'est mon sport favori, bien sûr. Mais je les aime aussi parce que, enfin disons que celles que je trouve quand même difficilement pardonnables, ce sont celles qui sont imprimées, parce que les fautes imprimées sont le fait de professionnels qui auraient dû se donner les moyens, on a bien vu qu'il était impossible de n'en faire aucune, mais enfin d'en faire le moins possible. Mais celles que je pardonne complètement et que souvent j'adore, ce sont celles que j'appelle les fautes commises en amateur, les fautes que vous écrivez sur vos cartes postales, dans les messages que vous envoyez à vos copains. Les fautes sont souvent drôles. J'ai corrigé il n'y a pas très longtemps dans le journal Le Monde, un Emmanuel Macron tombé de son pied d'estale, qui était écrit en deux mots, pied, P-I-E-D, comme mon pied, plus loin, D apostrophe, estale. Humour de correcteur, moi j'en ai gloussé toute une après-midi. Les fautes sont souvent aussi touchantes, créatives. Les fautes des enfants, pensez aux fautes des enfants ou des étrangers. Pour parler des fautes des enfants, quand mon fils, mon fils est là dans la salle, il est beaucoup plus grand aujourd'hui, mais mon fils qui venait d'entrer au CP, un dimanche matin était furax, il était 6 heures, il venait de m'apporter une bouteille de jus d'orange un peu dure à ouvrir, et j'avais refusé de l'ouvrir parce que je dormais. Et il a glissé sous ma porte un mot qui disait « Je t'aime plus ». Et c'était écrit J-E, plus loin T-E-M, plus loin P-L-U. Et bien ce message était encore plus à la fois, évidemment, encore plus drôle, mais en même temps un crève-cœur encore plus important, parce qu'on se rend compte qu'un enfant qui ne sait pas écrire s'est débrouillé pour passer son message, et puis c'est une œuvre unique alors, il a inventé la façon d'écrire « Je t'aime plus », et alors c'est encore plus fort que s'il avait su l'écrire. Et puis quand deux heures après, en sortant de ma chambre, je trouve un autre mot qui dit « Bonjour maman », mais « Bonjour » écrit « Bon jour maman », et bien c'est merveilleux parce qu'on redécouvre le vrai sens du mot « Bonjour », qu'il est de vous souhaiter une bonne journée, vraiment. Et puis d'ailleurs, « Bonjour », évidemment, ça c'est d'abord écrit en deux mots, c'est forcément l'origine du mot « Bonjour ». Et puis même, il y a forcément eu une époque où il n'y avait pas d'orthographe. Est-ce que vous y avez pensé à ça ? Avant, jusqu'au XVIIe siècle, disons, et la création de l'Académie française, et même encore après, parce que la mission qui lui avait été confiée par Richelieu de créer une grammaire et un dictionnaire pour la langue française, n'est pas entrée dans les usages du public avant bien des décennies. Donc disons que jusqu'au moins au XVIIIe siècle, chacun écrivait un peu comme il le voulait. J'en vois qu'ils se sont dit qu'ils sont nés trop tard. Bon, mais on va voir que justement l'orthographe c'est beaucoup plus relatif qu'on ne le croit souvent. Alors la langue est complexe parce qu'elle est pleine de notre histoire. Moutons ou sapins nous viennent des Gaulois. Évidemment, il y a des tas de restes des invasions romaines. On va voir que la règle affreuse de l'accord du participe passé date de François Ier. Donc, le français évolue sans cesse. C'est le propre d'une langue vivante. C'est même pour cette raison qu'il y a de nouveaux dictionnaires chaque année qui intègrent de nouveaux mots, de nouveaux usages. La grosse révolution qui est en cours actuellement et à laquelle on assiste tous, ça n'a pas pu vous échapper, c'est la féminisation des noms de métier et de fonction. Est-ce qu'on doit dire une sculpteuse ou une sculptrice ? Une auteureux, un auteur ou une autrice. Les dictionnaires choisissent leur camp. Le petit Robert a opté pour autrice. Mais le Larousse a opté pour une auteureux. Le journal Le Parisien a opté pour autrice, tandis que Le Monde a choisi une auteureux. Choisissez votre camp pour le moment où vous êtes libre. Ça ne sera peut-être pas le cas pendant si longtemps que ça. En tout cas, le résultat, c'est la langue qui est dans nos dictionnaires, dans nos journaux, dans nos livres d'aujourd'hui, et dont la grammaire et l'orthographe ne sont pas du tout aussi logiques qu'essayent de nous faire croire la plupart des livres scolaires. Et c'est pourquoi les exceptions sont souvent aussi nombreuses que les cas qui se conforment à la règle. Mais ces incongruités-là de la langue française, justement, moi, elles font ma joie. Je trouve que ça fait partie de ce qui fait que cette langue est magnifique. Et justement, je voudrais en profiter pour passer en revue avec vous quelques chefs-d'œuvre d'incohérence de la langue française. Et vous allez voir d'abord que la langue n'est pas gravée dans le marbre. Et commençons peut-être par l'exemple de ce pluriel compliqué d'un mot que je viens de prononcer, chef-d'œuvre. Un nom composé au pluriel. Où est-ce qu'on met les S ? Chef-d'œuvre. Et bien, figurez-vous que dans son premier dictionnaire, en 1694, l'académie a décidé qu'il y aurait deux S. Un à chef, puis un à œuvre. Puis, 20 ans après, elle a sorti un nouveau dictionnaire. Et elle a dit, non, pardon, pardon. Non, en fait, non. En fait, on va mettre un seul S à œuvre. OK. 20 ans après, elle ressort un nouveau dictionnaire. Elle dit, non, excusez-nous, mais en fait, on va mettre deux S. Un à chef et puis à œuvre. 20 ans après, elle ressort un autre dictionnaire. Le S revient à œuvre. Tout ça jusqu'en 1835, qui enterrine, chef-d'œuvre, avec un seul S, mais à chef cette fois. Et ça, c'est comme aujourd'hui, pour votre information, mais jusqu'au prochain changement. Vous avez compris, hein ? Voilà. Alors, le PH de Nénuphar a connu à peu près les mêmes montagnes russes. Vous pouvez écrire Nénuphar depuis la réforme de l'orthographe de 1990 avec un F ou PH. Mais Nénuphar s'était écrit avec un F dans tous les dictionnaires successifs de l'Académie jusqu'en 1935. Et puis en 1935, l'Académie s'est dit, ouf ! Nénuphar, Nénuphar devrait s'écrire avec un PH, parce que Nénuphar vient du grec, comme Nymphéa qui a un PH. On met un PH à Nénuphar. Sauf que l'Académie s'est trompée. Nénuphar vient du persan, en passant par l'arabe, et donc n'aurait jamais dû s'écrire avec un PH. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez le choix. Donc, vous voyez, en fait, l'orthographe, ce n'est pas les tables de la loi. Voilà. Et les dictionnaires ne font qu'enteriner l'usage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la langue, la langue qu'on parle, elle nous appartient à nous, à vous, à moi, à tous ceux qui l'utilisent. Si on se met tous à faire la même faute, là, aujourd'hui, dans cette salle, si on décide de faire tous la même faute, et puis si on essaye d'être un peu viraux, de transmettre le virus autour de nous, et bien très vite, cette faute n'en sera plus une, parce qu'elle va entrer dans l'usage, et donc dans les dictionnaires. Laissez-lui 20 ans, peut-être. Ma professeure de français en classe de seconde, Madame Fournol, je ne sais pas si elle est encore en vie, m'avait beaucoup vexée en me corrigeant le mot « événement ». J'avais écrit « événement » comme je viens de le prononcer « événement ». « E » accent aigu et puis « E » accent grave derrière. Comme le prononce la plupart des Français et comme la plupart des Français l'écrivaient. Et j'étais fort surprise et fort vexée, mais elle m'a sorti son dictionnaire en disant « non, regardez, événement s'écrit « événement », deux accents aigus. Je ne l'ai jamais oublié. Sauf que depuis 1990, et bien figurez-vous comme tout le monde faisait cette faute, vous pouvez l'écrire des deux façons, « événement » ou « événement ». Mais le plus délicieux dans cette histoire, c'est la provenance de ce deuxième « E » accent aigu, « événement », qui embêtait tout le monde. Et je l'ai apprise d'un courrier que m'a envoyé la grande linguiste Henriette Walter. Et elle m'explique. Ne croyez pas que ce deuxième, cette aberration, ce deuxième « E » qui est une aberration, parce qu'il ne correspondait pas à la prononciation, vienne d'une réflexion intense de l'académie ou de grammaérien. Pas du tout. Il vient de quoi ? D'un manque momentané de matériel d'imprimerie. L'imprimeur du dictionnaire de l'académie française au XVIIIe siècle, époque à laquelle on intégrait ses accents, n'avait pas fait commander suffisamment de caractères de plomb avec « E » accent grave. Quand il lui arrivait d'en manquer, quand il y avait plusieurs caractères dans une même page, il lui arrivait d'en manquer, il remplaçait ça par un accent aigu. C'est ce qui est arrivé dans ce même dictionnaire, au mot « mère » d'ailleurs, « mère », « maman ». Alors « mère » a été corrigée dans le dictionnaire suivant, parce que quand même c'était trop énorme, mais « événement », on l'a oublié. On l'a oublié jusqu'au XXe siècle. Et voilà, deux à trois siècles, de zéro en dictée, à cause d'une erreur de commande de caractère d'imprimerie. Donc voilà, la langue française, elle est farceuse, et les dictionnaires aussi. La règle des adjectifs de couleur n'est pas mal non plus celle-là. Pourquoi est-ce qu'on écrit des yeux bleus avec un S à bleu, mais des yeux marrons sans S à marron, des jupes rouges avec un S à rouge, mais des jupes oranges sans S à orange ? Pourquoi est-ce qu'un pré dans lequel il y a des vaches noires et blanches, ce n'est pas exactement le même pré qu'un pré avec des vaches noires et blancs ? Alors, les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre, avec le nom auquel il se rapporte, comme tous les autres adjectifs, dans la plupart des cas, sauf les exceptions. Les exceptions, c'est les adjectifs de couleur qui sont basés sur des noms, des objets. Marron, la couleur du marron. Quand on dit des yeux marrons, c'est des yeux de la couleur du marron, la châtaigne, le marron. Des jupes oranges ne s'accordent pas parce que ce sont des jupes de la couleur de l'orange. C'est pour ça que des yeux verts prennent un S à vert, mais des yeux émeraude, pas d'S à émeraude. L'autre cas où les adjectifs de couleur composée ne s'accordent pas, c'est quand ils sont composés. C'est pour ça qu'on écrit des yeux verts avec un S à vert, mais des yeux verts foncés sans S à vert ni à foncer. Des cheveux blonds avec un S à blond, mais des cheveux blonds cendrés sans S à blond ni à cendrer. Et c'est pour la même raison que si dans un pré, il y a des vaches noires et blanches, alors ce sont des vaches toutes noires et des vaches toutes blanches. Si c'est des vaches bicolores, alors elles sont noires et blancs. Adjectif de couleur composée invariable. Voilà. Alors évidemment, la pire... Je crois que la règle des adjectifs de couleur composée n'a pas encore été applaudie, c'est la première fois. Alors évidemment, la pire de toutes les règles de la langue française, c'est elle. C'est l'accord du participe passé, non avec le sujet, pourquoi ce serait trop simple, avec le complément d'objet direct s'il est placé avant l'auxiliaire à voir. D'où nous vient cette règle ? D'un poète, Clément Marot, poète officiel de François 1er, qui avait, dit-on, ramené cette règle d'Italie. Il trouvait ça fort chic et il a réussi à l'imposer en France. Alors elle ne plaît pas à tout le monde. Becherelle, qui n'est pas le plus grand révolutionnaire, dit quand même que c'est la règle la plus absurde de la langue française. Et Voltaire. Voltaire qui disait, Marot a ramené deux choses d'Italie, la vérole et l'accord du participe passé. Et je pense que c'est le deuxième qui a fait le plus de dégâts. En tout cas, maintenant que nous avons cette règle, qui nous vient d'un poète, il n'y avait qu'un poète pour inventer ça, eh bien, amusons-nous avec elle. Moi, je vais vous donner quelques exemples rigolos, des exemples que j'aime bien. La mort de cet homme que j'ai tant désiré. Désiré et ? Désiré et eux. Et voilà. Les deux sont possibles. Selon qu'on a désiré l'homme, masculin, ou la mort, féminin. Si on a désiré l'homme et sa mort, ça devient compliqué à écrire, il faut trouver une autre façon. Alors, les verbes de perception, avec le participe passé, c'est une sacrée paire de manches. Les verbes de perception, c'est entendre, voir, sentir, etc. C'est là qu'on retrouve notre chanteuse. Les verbes de perception s'accordent uniquement si c'est le sujet du verbe à l'infinitif qui accomplit l'action. On va comprendre. La chanteuse que j'ai entendue applaudir, alors, en fait, ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont voté les deux, et il n'y en avait pas beaucoup dans la salle. Les deux solutions sont justes, mais elles ne veulent pas dire la même chose. La chanteuse que j'ai entendue applaudir, ce n'est pas elle qui accomplit l'action. Donc, invariable. La chanteuse que j'ai entendue applaudir, alors c'est la chanteuse qui applaudit. Elle applaudit peut-être son public, ou ses musiciens. Voilà. Si c'est elle qui accomplit l'action, on accorde. C'est pour cette raison que, par exemple, on écrira la pièce de théâtre que j'ai vue jouer, V-U, ce n'est pas la pièce qui joue. Mais la comédienne que j'ai vue jouer, V-U-E, c'est elle qui joue. Voilà. C'est ça la différence. Alors, plus pervers, plus pervers encore que l'accord du participe passé, c'est le cas de Jean, les Jean, G-E-N-S, un mot si banal, on croit le connaître, on croit le maîtriser. Pas du tout. Pas du tout. D'abord, il ne se gêne pas pour devenir féminin, le mot Jean, quand il est immédiatement précédé d'un adjectif épithète. C'est pour ça qu'on dit de bonnes gens, de vieilles gens. Mais alors, encore plus troublant, il ne se gêne pas pour changer de genre dans la même phrase. C'est pour ça qu'on dirait ces vieilles gens sont bons, ces bonnes gens sont des crétins. Et alors, cette règle, elle est tellement, tellement complexe, beaucoup plus complexe que ce que je viens de vous dire là. Et donc, je dois vous avouer une chose, je n'ai jamais réussi à la mémoriser complètement. Donc, je vous conseille une chose, quand vous tombez sur des gens, n'hésitez pas à sortir vos grimoires pour vérifier s'ils sont garçons ou filles. Parce que selon qu'il y a des virgules ou pas, etc., ça change. Il y a un vers de Léonard Cohen qui dit « Les failles, c'est par là que passe la lumière. Si on croit tout savoir, on n'apprend plus rien. Si on n'apprend plus rien, on n'est pas loin d'être mort. Donc, personne ne sait tout sur la langue française et c'est justement ça qui en fait un jeu passionnant. Un jeu qu'on maîtrise complètement. Si on n'a aucune chance de se tromper, mais à quoi bon jouer ? Alors, je voudrais quand même évoquer aussi ces moments où on cherche la solution. On a ouvert tous ses grimoires, on ne la trouve pas. Ou alors, on n'a pas le temps de chercher. Ça arrive souvent dans un quotidien. On n'a pas le temps de chercher la bonne solution. Et bien là, il n'est pas interdit d'être malin. Il est même recommandé d'être roublard parfois. Je voulais vous raconter un témoignage que j'ai entendu sur une radio. Un étranger téléphonait pour partager son truc. Il disait qu'il avait le plus grand mal à retenir les genres en français. C'est vraiment un casse-tête pour les étrangers, ça. Et donc, il disait « Je ne sais jamais si je dois commander un ou une baguette à la boulangerie. » Il disait « Mon truc, c'est un peu plus cher, mais ça marche, je demande deux baguettes. » Il n'est pas interdit d'être malin. Et je voulais aussi vous raconter ma blague favorite. C'est l'histoire d'un directeur de zoo qui voudrait ajouter deux animaux à la gamme des quadrupèdes qu'il offre à l'admiration du public. Et il a choisi cet élégant élan nord-américain qu'on appelle un orignal. Il lui en faut deux. Et alors, il prend sa plus belle plume et son plus beau clavier et il écrit à son collègue canadien « Cher collègue, accepteriez-vous de me vendre deux orignaux ? » Oh, puis il se dit « C'est peut-être pas ça. » Il efface tout et il recommence. « Cher collègue, accepteriez-vous de me vendre deux orignales ? » Avec un S à orignal. Et il a encore des doutes. Et puis il a une idée. Il recommence tout. « Cher collègue, accepteriez-vous de me vendre un orignal ? » Ah, post-cryptum, tant que vous y êtes, mettez-moi donc un deuxième. Donc voilà, vous ne connaissez pas une orthographe. Vous ne connaissez pas une orthographe, rien ne vous interdit d'être malin. Et puis d'ailleurs, le directeur de zoo a de bonnes raisons de douter parce qu'en fait, le Larousse et le Robert disent, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent les orignaux, tandis que Larousse.fr penche pour orignal avec un S. Donc voilà, mon conseil, si jamais vous voulez en acheter, commandez des élans. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada